Eh bien salut à tous, bienvenue sur votre chaîne RPG, je suis ravi de vous retrouver pour la petite vidéo mensuelle des achats faits envie de grogner. Ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a de la qualité. Il y a surtout un très bel achat, un achat qui va vous rappeler des souvenirs. Alors installez-vous confortablement et bonne vidéo ! On va commencer avec les fins de solde, parce que les soldes se sont terminés le 19 juillet je crois. J'ai pu faire encore deux achats. Alors j'ai pris le petit Rayman Legend sur Nintendo Switch Definitive Edition. Celui-là, il n'était pas cher de base et je le recherchais parce que c'est la version définitive. Donc il y a tout le contenu sur la cartouche et il est tombé à je crois 11 euros sur Amazon. Donc excellent prix, je me suis rué dessus, je ne l'ai pas encore testé, on voit il y a encore sous le booster. Donc ce sera l'occasion d'un prochain live peut-être, je ne sais pas trop. Et chez Micromania, pour 15 euros, il y avait le Sonic Colors Ultimate. Ça je suis trop content, je le recherchais à moi parce qu'à priori, il fait partie de ces bons Sonic en 3D, je ne l'ai pas encore testé. En plus j'avais un bon d'achat de 10 euros, donc ça m'a fait le jeu à 5 balles. C'est édition avec fourreau cartonné qui contient aussi un petit porte-clé de Sonic. Bon le porte-clé, il n'est pas ouf. Enfin il est mignon quoi, il est mignon mais il n'est pas ouf parce que c'est la version, on croit que c'est la version du film Sonic avec le design raté. Bon, mais sinon je suis content, donc ça c'est pareil, j'ai hâte de le tester. Ensuite, achat Eneba, j'ai pris pour je crois 11 euros également avec tout frais inclus. C'était 10 euros à la base, le Alien Isolation sur PS4, édition Nostromo. Donc je l'ai pris parce que c'est la meilleure version possible de ce jeu actuellement. Puisqu'à la base, il est sorti sur la génération PS3. Je l'ai pris 100% pour la collection parce que je ne me sens pas du tout de faire ce jeu. Apparemment il est très flippant, il est horrible. C'est un des pires jeux d'horreur. Je suis content pour la collection, c'est la meilleure version. Bon la boîte est pétée malheureusement, il faut que je la remplace. Mais 11 euros c'est un prix plutôt sympa. Ensuite, alors là, je ne sais pas ce qu'il y a eu, j'ai vu cette annonce d'un Castlevania sur Xbox 3.6 à 5 euros. 5 euros, un jeu sous blister. Je me suis dit, le mec s'est gouré parce que dessus, sur la boîte, on pouvait voir qu'il l'avait acheté 50 euros. Et puis donc j'achète, je me dis, ça va être annulé. Eh bien pas du tout, j'ai fini par le recevoir. J'ai reçu ce Castlevania Lord of Shadow 2 sous blister, 5 balles. Donc avec les frais, ça a augmenté à 6 euros. En plus, je crois que je l'ai déjà en plus, je ne sais pas. Bon le blister est un tout petit peu arraché en dessous. Mais il n'y a plus d'étiquette 50 euros. Mais il y avait étiquette 50 euros dessus. Je me suis dit, le mec s'est gouré, il voulait vendre 50 balles. Ah non, voilà. Donc je pense que ça a un prix excellent. 5 euros pour ce Castlevania sous blister. Et enfin, je me suis pris pour 13 euros. Alors ça, achat jaquette. Apparemment, le jeu est plutôt bon. Enfin, il est moyen. Mais on verra ça lors d'un futur live sur Twitch. Bon, je vous dirais que sur Twitch, actuellement, je suis un petit peu hors ligne. Parce que la période du 8 août, j'ai un petit peu pas la flemme. Mais j'ai plein de trucs de prévus. Enfin, je suis occupé. Donc je n'ai pas trop le temps de streamer. Donc je mets un petit peu, entre parenthèses, ma carrière de streamer. Peut-être que je ferai un stream une fois par semaine encore. Ce sera plus... On va prendre ça bien à la rentrée. Donc pour 13 euros, je me suis pris le Batman Begging sur Gamecube. Il est complet. Il est en bon état. Voilà. La jaquette, elle est stylée. Voilà. Version française. Je suis content. Moi, je suis content. Il est sympa. En plus, je crois que c'est un abonné qui vendait ça. Si tu passes dans le secteur, tu pourras te manifester. Mais je suis content pour 13 euros. Voilà. C'est tout pour Eneba. Alors ensuite, à Chapelle-Mêle, donc chez Micromania, il y avait une promotion de jeu de PS3 pour 5 euros. Si c'était moins de 10 euros. J'ai pris ces deux-là. Ça, c'est pour le poto-gouet de jus. Voilà. J'ai vu celui-là qui ne me paraissait pas commun. Je lui ai demandé s'il l'avait. Il me disait que non. Voilà. Puis je lui ai pris ça en plus. Parce que, voilà, pour avoir accès à la promo. Donc, ça, ce n'est pas pour moi. Ils sont complets. J'ai vu ceci à Auchan. L'excellentissime Wargroove. 5 euros. Alors ça, ça y est. Je l'ai fini sur PS4. Je l'avais acheté 6 euros à Carrefour. Bon, là, on voit que le blister est un peu dégueulasse. C'est un faux blister. Mais celui-là, je l'ai pris pour l'avoir en version blister. Ou peut-être faire un concours. Parce que ce jeu est vraiment excellent. Voilà. C'est vraiment du Advance Wars-like. Je l'ai terminé. J'essaye de pousser un peu plus la campagne pour débloquer d'autres choses. Mais il est vraiment génial. Je ferai prochainement un test sur ma chaîne secondaire. Mais ce jeu est vraiment excellent. Voilà. Peut-être même ma meilleure trouvaille des soldes. Petit tour à la FNAC. J'ai vu qu'il y avait un rayon occasion. Bon, le rayon était éclaté. Il y avait des prix de super cher. Donc, en plus, le rayon était caché. Parce que je pense qu'à mon avis, il s'en battait les testicules. Mais j'ai trouvé, je pense, un jeu avec un super prix. Parce que je l'avais acheté chez Micromania quelques mois avant. Pour 40 balles. Chose qui était déjà un bon prix. Mais du coup, pour peut-être un futur échange. J'ai retrouvé à 25 euros le E-Suite Lacrimosa of Dana. Très bon RPG apparemment. Voilà. Sur Switch, il n'est pas très commun. Il fait partie, je pense, de ces jeux qui vont peut-être coûter cher plus tard. Donc, je préfère acheter maintenant pour être tranquille. C'est un Nice Américain en plus. Ouais, Nice Américain, Falcom. Donc, 25 euros. Excellent prix. Et ensuite, je suis allé chez Auchan. Et j'ai craqué pour un jeu que j'ai pris presque Day One. Normalement, je ne fais pas ça. Les jeux Day One, j'évite parce que lorsqu'on prend un jeu Day One, on se tape au fil de la vie du jeu plein de mises à jour qui font que ton jeu, en fait, sur la cartouche ou sur le CD, en fait, il n'y a rien. Je pense, par exemple, au Super Smash Bros Ultimate ou Mario Kart. Ton jeu Day One, il n'y a rien parce que les personnages de Smash Bros s'ajoutent au fur et à mesure. Mario Kart, il balance 40 nouveaux circuits si tu payes l'abonnement. Enfin bref, les jeux Day One, ça vaut que dalle. Mais, il y a un jeu qui me faisait de l'œil. Et j'ai fini par le prendre parce qu'il n'était pas cher. Je l'ai eu à 37 euros. Il s'agit de Live Alive. Qui, à la base, est un RPG sorti sur la Super Nintendo, je crois. Enfin, Super Famicom parce qu'il n'est pas sorti en Europe. Donc, il est sorti au Japon et peut-être aux USA. Et ils ont fait un petit remake sur Switch. Donc, c'est un RPG vraiment à l'ancienne avec des graphismes HD 2D magnifiques. Graphiquement, c'est très beau. Mais avec un gameplay rétro. Avec des combats au tour par tour. Sur lesquels on peut se déplacer case par case. Donc, ce n'est pas du tactical. Mais, c'est vraiment du tour par tour. On aura à faire plusieurs histoires. Je ne l'ai pas encore fini. Je commence seulement. Mais on a plusieurs histoires. Donc, on a la préhistoire, le Far West, la Chine impériale, la fin du Japon d'Edo, le présent, le futur proche, le futur lointain et le Moyen-Âge. Donc, ces histoires sont vraiment, pour l'instant, toutes uniques. En fait, elles n'ont pas de lien entre elles. Et chaque personnage que l'on va contrôler va être différent. Donc, pour l'instant, j'ai commencé. Je trouve ça vraiment, c'est beau. C'est beau pour le côté rétro. Maintenant, je trouve le jeu, pour l'instant, très, très mou. Donc, je verrai ça sur le long terme. Mais le jeu me paraît très mou. Ça manque de peps. Là, j'ai commencé le futur lointain. Je suis dessus depuis au moins une heure. C'est que du dialogue. Il n'y a pas encore eu un sur le combat. Voilà. Pour l'instant, je m'ennuie. Je m'ennuie ferme. Mais on verra. On verra sur le long terme. Une fois que je l'aurai fini. Et enfin, et enfin. Voilà. Je suis allé faire un petit tour. Récupérer un gros lot. Enfin, un bon lot du moins. Un très rétro. Ensuite, je suis allé. On va commencer par ça. Je suis allé dans la cache. J'ai acheté un jeu à cause de l'influenceur. Non pas au couteau GRM. Mais l'influenceur Gwenju. Je me suis pris The Saboteur sur Xbox 360. Qui apparemment est excellent. Donc, on va y faire confiance. C'est marqué à 5 euros. Mais le vendeur, je le connaissais. Il m'a fait un prix sans que je le demande. C'est presque gênant. Il me l'a fait à 2,50 euros. Donc, 2,50 euros. Il est complet, a priori. Ouais. Voilà. Donc, The Saboteur. Que je testerai avec plaisir. Qui apparemment est très sympa. Dans l'ambiance seconde guerre mondiale, je dirais. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'était le petit achat en plus. En plus de ce lot que j'ai. Ce lot pour lequel je suis allé dans ce secteur-là. Attention, les vieux gamers. Ce que vous allez voir va vous mettre une petite larme. Je me suis pris. Regardez-moi ça. Les 3 Pokémon de base sur la Game Boy. Alors, à la base, mon Graal, c'était le Pokémon rouge. Celui que j'avais eu à l'époque. Qui est en super état. Vous le verrez prochainement. Parce que, je vous en parle là. Mais j'ai fait une vidéo dédiée. Dans laquelle on fera le unboxing des jeux. Et puis, l'achat en live. Puisque le vendeur super cool m'a autorisé à diffuser les images. Dès l'instant, on ne va pas son visage. Donc, son visage sera flouté. Il est vraiment excellent. Donc, j'ai payé un petit prix quand même. Un prix, ce n'est pas du prix vite grenier. Il ne faut pas rêver. Mais ils sont en super état. Regardez-moi ça. Donc, oui. Mon Graal, c'était le rouge. Mais quand j'ai vu qu'il avait le bleu et le jaune en super état. A pris... A bon prix, quoi. On va dire qu'on est en dessous de la cote. Mais ça restera forcément toujours trop cher. En tout cas, je suis vraiment ravi de rentrer mon fameux Pokémon rouge d'époque. De quand j'étais gosse. Et mon meilleur pote d'époque, il avait le bleu. Du coup, on faisait les échanges de Pokémon. Voilà. Très, très bolo. Très bolo. Je pense que beaucoup l'orgneraient sur un tel état. Voilà. Ce n'est pas de la boîte repro, c'est de l'original. Il y a même le ticket de caisse d'époque dans le Pokémon rouge. Donc, voilà. Je pense qu'on peut faire confiance. C'était vraiment ma très belle trouvaille de ce mois-ci. Bon, voilà. On a fait le tour. Les vidéos d'achats du mois sont de plus en plus courtes. Parce que, je vous l'ai dit, je réduis mes achats. Mais ce n'est pas plus mal, même si je réduis mes achats. Mais au niveau financier, avec les trois Pokémon, j'ai quand même monté de la barre assez haut. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura éveillé en vous des souvenirs d'enfance. Ou pas. Ou pas. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt sur votre chaîne RPG. Ciao, ciao !